Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau daily vlog. Trop contente aujourd'hui de vous présenter les achats que j'ai fait au fur et à mesure chez Primark. J'allais de temps en temps à Primark, je prenais 2-3 petites choses par-ci par-là, mais ça ne faisait pas un haul. Du coup j'ai accumulé toutes ces petites choses au fur et à mesure des semaines et des mois aussi. Donc je vais tout vous montrer maintenant, c'est parti ! Alors j'ai quand même un gros sac, juste là, un tout petit. Et il y a ma soeur qui m'avait acheté des trucs à Primark quand j'étais à Athènes, donc il est comme ça dans un truc orchestra. Je ne suis pas sûre que vous puissiez retrouver ces articles-là, donc je vais vous montrer d'abord ceux-là. C'était les collections de Mars. Donc ça fait très longtemps que je vous attends pour faire ce haul. Donc j'ai pris cette housse d'oreiller vraiment trop jolie, elle est couleur lila très très claire. J'adore en plus parce que c'est en velours comme ça pour les fleurs, franchement je trouve ça magnifique. Et c'était 6€, je chiale. Ensuite pour continuer avec les tailles, en fait c'est surtout ça, j'ai demandé à ma soeur de me prendre ça parce que je sais que je ne pourrais pas en trouver ailleurs à ce prix-là, et à cette qualité-là, et ces motifs-là. Je pense que vous avez capté, voilà pourquoi. Donc j'ai pris cette housse-là avec des toutes petites fleurs comme ceci. En fait on était en FaceTime et c'était flou, donc j'ai essayé de capter un petit peu si c'était bien moi, parce qu'il n'y avait pas de collection, il n'y avait rien. Donc franchement j'étais un peu à l'aveugle, elle me prenait des photos, j'essaie d'entourer les articles que je voulais, c'est un carnage. Mais j'ai réussi, donc c'était 7€ celle-ci, elle est vraiment trop trop belle. Je vais peut-être enlever ça, ça ne sert plus à rien maintenant, parce qu'on ne peut plus se le faire échanger. Trop jolie. Franchement je suis fan, ça ira très très bien avec mon appartement. Ensuite celle-là, de Thais, c'était assez drôle, parce que vraiment c'était qui tout doute. Ma soeur elle m'a dit que c'était horrible, et moi sur les vidéos je trouvais ça assez sympathique. Donc j'ai pris celui-ci, ça fait très printanier, comme vous pouvez voir c'est la collection de printemps, avec plein 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 de marguerites, c'est à l'envers, voilà c'est à l'envers pardon. Donc trop jolie, 7€, encore une fois la qualité est top du motif, je le trouvais trop beau. Enfin à la caméra, flou c'était beau, et franchement en vrai c'est aussi beau. Toujours à 7€, j'ai pris celle-ci, que je trouvais aussi vraiment trop jolie. C'est mes couleurs, je pense que je l'aurais captée, c'est vraiment trop trop joli, le bleu, le mauve, le jaune, et en plus la texture du tissu, même au verso. C'est la même matière, la même couleur, les mêmes tons que toutes ces housses de coussins, donc ça ira parfaitement ensemble. Donc je suis ravie, celui-ci coûtait aussi 7€. Ensuite, bon bah il y en a encore une autre, de thé, donc j'ai pris celui-là, c'est 8€ cette fois-ci, trop beau. Ça fait très printanier, et à la fois aussi automnal, donc j'ai beaucoup aimé, et vraiment tout est en coton, et de bonne qualité. Ensuite, c'est la même chose que le violet, mais cette fois-ci en jaune, trop doux. La matière est hyper douce, vraiment je suis fan. Donc au verso, voilà, c'est tout douce et effet velours chelou. Et j'ai celui-ci aussi en violet, les deux sont vraiment incroyables. Et elle l'a acheté le 4 mars, voilà. Ensuite, je lui ai demandé de me prendre des petites bougies, et celles-ci sont encore disponibles, je crois qu'elles sont en promotion. Donc celle-là coûtait 1,80€, 1,80€. Donc vraiment j'ai trop adoré le design, les couleurs aussi, vraiment jolies. Donc bah j'ai pris ça, je suis fan. Donc voilà pour la partie qui datait de mars. Et ensuite, j'ai un ami qui vient sur Paris, et dans sa ville, il n'a pas de Primark. Et il m'a demandé si je pouvais lui prendre 2-3 petits vêtements à la con, et surtout des sans-bons, parce qu'il adore les sans-bons de chez Primark. Donc bah vous allez voir, j'en ai pris énormément des sans-bons. Donc il m'a demandé aussi un pyjama, enfin bref, j'étais sa personne à le shopper, donc voilà. Je suis passé à Primark pour moi, donc je me suis dit on va prendre ça pour lui aussi. Donc je lui ai pris un petit pyjama, comme ceci, à 15€, en tartant, il est super beau. La matière est un peu fine, mais je pense que ça lui ira, donc de toute façon j'ai le ticket pour lui, il ira se faire échanger au pire. Ensuite je lui ai pris vraiment un t-shirt basique. Tout le monde ne peut pas tourner ça, donc je me suis dit vas-y on va le tester sur lui. C'est vraiment un basique à 3€ je crois, voilà. Il y a toutes les couleurs, donc je l'ai pris en taille M, je ne sais pas si ça lui ira. J'ai pris ça et puis de toute façon il va retourner à Primark, donc au moins il saura si la taille est bonne ou pas, parce qu'à Primark c'est un peu compliqué de savoir. Ensuite il m'a demandé un jogging, alors au niveau des joggings, il n'y avait pas grand choix. Il n'y avait pas beaucoup de taille, donc je n'avais pas trop ce qu'il mettait, je crois qu'il met du M, donc j'ai pris du M. Donc j'ai pris un jogging bleu, il est vraiment beau. En plus il y a une poche derrière, il coûtait 8€, donc vraiment pas très cher. Et sur la fin c'est comme ceci, c'est pas trop serré, donc j'espère que ça lui plaira. Et j'ai pris aussi tout ça de sans bon. Il y en avait beaucoup, des trucs que je ne connaissais pas, il y en a qui me faisaient penser à Santorin, à la Grèce et tout. Donc ça c'est Santeur Jasmin, là c'est Coton, tout ça c'était 1€, 1,50€. Ça c'était à la Bergamote, j'en ai acheté aussi pour d'autres amis, enfin bref j'en ai acheté un peu pour tout le monde. 1,50€ celui-ci, donc plutôt pas mal, à la vanille, c'était la nouvelle collection ça. J'en ai pris aussi pour moi. Ensuite Coton, j'en ai pris Coton, si c'était pour moi je ne sais plus. Là ça me fait aussi penser à la Grèce, en toute façon ça se voit, c'est la Grèce. Amber et Nectarine, ensuite à la mangue. Là j'ai pris Fig Lily et Jasmin. Ça sent trop bon. Et Nothing the Mood, je trouve ça trop beau. Donc c'est marqué en dollars d'ailleurs. Et j'étais un peu étonnée parce que Primark ils font aucune collection summer, là il n'y a rien en summer du tout. Il n'y a que des pulls, des pulls, des pulls. En même temps nous sommes actuellement le 5 août, c'est une catastrophe, il ne fait que pleuvoir, il fait super froid dehors. Et vraiment ils ont bien joué leur truc parce qu'il n'y a que des pulls qui se vendent parce qu'il fait super froid, il y a des parkas, il y a de tout. Alors qu'on est au mois d'août, je suis choquée. Donc j'ai pu prendre un pull vraiment trop beau. Alors ce n'est pas du tout mes couleurs de base, mais franchement pour l'automne je pense que je vais adorer. J'ai pris ce pull-là, il y a marqué Sérénité en anglais, 2XL je crois, parce que moi j'adore mettre des pulls méga larges pour mettre des cyclistes et des petites robes ou des chemisiers en dessous, des chemisiers longs avec des bottes hautes. Enfin moi j'adore ça, je trouve ça trop sexy, trop beau, chillé comme ça et franchement le pull est d'une excellente qualité. Il était à 7€ et enfin voilà c'est hyper beau, je trouve ça vraiment bien. Donc j'ai pris ce pull-là comme si je n'en ai pas assez, et j'en ai pris un autre qui est beaucoup moins épais, un peu plus fluide, mais que je trouvais vraiment trop beau aussi, en 2XL j'ai pris aussi. Donc c'est celui-ci, il y a le petit, il y a marqué Yacht Club, et c'est un petit rose beige, je le trouve vraiment beau, et je pense que ça va être aussi encore une fois, parce qu'il est très long sur moi, avec une chemise et tout, genre avec des petites bottes, ça peut être super beau. Ensuite là c'est vraiment pour la blague, j'ai acheté ça pour mes voisins, parce que je sais qu'ils adorent les chaussées de Pilopilou. Donc moi j'ai pris ça pour moi, je trouve ça trop beau, mais le derrière je trouve ça horrible, et il faut savoir qu'avec mon voisin on s'offre des chaussettes à chaque fois très moches. Vraiment, tout ce qu'on trouve moche en chaussettes, on se les offre mutuellement. Je suis tombée sur ça, j'ai trouvé ça hideux, je sais même pas ce que c'est, c'est un espèce de lapin, il flippait de ouf. Donc ça va être pour lui la deuxième paire, et ça ça va être pour moi. Elle est trop belle celle-là avec les petites oreilles, comme ça je trouve ça trop beau, donc c'était 4€. Donc voilà, ça va être un petit cadeau pour mon voisin. Ah j'avais aussi le vanilla ! Je chiale. Ensuite j'avais besoin de cycliste parce que le mien il est tombé dans les travaux, avec de la peinture, ça ne part pas. Je me suis dit, ça sert à rien de... voilà, je vais le garder pour les travaux et je vais en racheter un. Alors j'ai pris une taille M, 40-42, il n'y avait pas d'autre taille. Ça ira quand même, donc j'ai pris un cycliste basique. Je suis tombée aussi sur ça, j'ai trouvé ça trop beau. Donc c'est 4, on appelle ça des tea towels, c'est des serviettes pour s'essuyer les mains. Donc c'était 5,50€. La qualité est vraiment top. Alors moi les torchons, entre guillemets, les serviettes comme ça, j'en ai quasiment plus parce qu'à Athènes... Bon déjà je m'en suis fait voler par les femmes de ménage. Voler, elles les ont pris quoi, voilà, je ne les ai plus jamais revues. Elles m'ont pris tous mes torchons, c'est-à-dire la moitié de ce que j'avais ramené. Heureusement que j'en avais laissé dans les placards, mais je crois qu'elles m'en ont pris au moins une dizaine. Je les avais posées sur mon meuble à côté du micro-ondes, j'avais fait une petite pile. J'en avais mis 2-3 qui étendraient pour se laver les mains, la vaisselle, etc. Elle les a toutes prises, genre vraiment tout a été pris, donc il ne me restait plus que genre 3 torchons. Donc j'en avais plus. Alors ensuite ma belle-mère en a fait cramer 2, et moi c'était 1. Donc c'est vraiment la dèche au niveau des torchons, je galère de ouf. En fait j'avais fait autant de torchons parce que je vais ramener ma cafetière. Vraiment une histoire, c'est vraiment l'histoire des torchons. J'avais ramener ma cafetière, j'avais mis plein de torchons pour colmater. Et donc c'était vraiment la galère, donc là je suis revenue en France et j'avais plus de torchons. C'est con hein ! Donc moi je m'en suis pris à Primark, et franchement ils sont trop trop beaux. Alors je ne sais pas si vous verrez bien en plus la qualité. C'est du 100% coton, ouais c'est ça. C'est vraiment une trop bonne qualité. Et j'aime bien parce qu'il y a un petit truc là pour accrocher, je trouve ça trop beau. Donc en vert, en rouge et en noir. Je pensais qu'il y en avait 4 ? Ah bah oui il y en a 4 ! Et en marron. Vraiment trop content qu'ils sont trop trop beaux. Ensuite, ils ont sorti la collection automne. Bon j'avais déjà regardé un petit peu cette collection du point de l'œil, mais là vraiment ça m'a attirée, les packagines sont super beaux. Je me suis pris du coup le diffuseur spécial automne. Cedarwood c'est quoi ? Bois de cèdre, voilà. Bah oui cèdre, cedarwood, bah oui. Je suis vraiment con. Du coup, bois de cèdre et vanille, ça sent super bon. Donc je l'ai pris en grand, je l'ai pris en petit parce que ça peut plaire à un autre de mes amis. Donc je vais lui faire sentir pour voir s'il aime bien ou pas. Et ensuite j'ai pris, ça je l'avais déjà vu, je trouve que c'est trop beau, ce petit fantôme bougie. Ah j'ai des petits oiseaux qui viennent manger, c'est trop miennes. Et j'ai pris aussi ce champignon bougie. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc ça sera pour ma petite déco automnale, j'ai trop hâte de la faire avec vous. Ah oui, la bougie coûtait 4€ et ça c'était je pense 4€ aussi, voilà, 4€. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu ce petit haul. Je vais enfin pouvoir mettre mes housses de coussins. Je suis trop contente parce que ça tendait, ça tendait depuis mars du coup pour les mettre et que je vous attendais pour vous les présenter. Donc j'espère que ça vous plaît. Comme pas écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est elisabrtoff. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciens bisous fichements juste en bas. Je vous donne un bisou et je vous dis à demain pour le prochain daily vlog. Bye bye !